Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer mes rangements à rennes volum où je travaille et mon matériel je vais vous montrer déjà où je travaille c'est un meuble au dessus j'ai organisé toutes mes boîtes là il y a mon petit coin, alors ici mes crochets, il y a une balle de nerfs c'est aucun rapport tous mes crochets, là je ne les ai pas tous parce qu'en fait j'en ai 61 je les ai tous comptés mais je n'ai pas compté ceux qu'en fait j'en ai 61 donc ça fait beaucoup donc il y en a que je les mets en route bon alors ça c'est un crochet plastique que j'ai cassé dès la deuxième fois presque donc voilà ils ne sont pas de bonne qualité mon scotch pour faire mes sachets alors ici c'est mon crochet à rennes volum donc j'ai mis le rose ici donc avec mon mielou mon crochet rennes volum voilà et ici c'est mes créations je vais juste vous montrer rapidement parce que j'ai pas envie de faire une vidéo donc voilà hop rapidement voilà ici donc c'est mes esclips j'en ai beaucoup donc j'en ai beaucoup beaucoup donc j'en ai que j'ai laissé dans le sachet dans leur sachet donc je vais passer aux boîtes donc je vais passer à la première boîte donc voilà ma première boîte donc c'est du plus petit au plus gros donc c'est une boîte plus mobile que j'en ai pris à mon frère donc dedans il y a hop attendez hop ça va être dur voilà elle est facile à ouvrir quand même donc tous mes blancs il y en a là c'est mes noirs blancs poker mes twists donc là c'est les hauts pattes donc elles sont perlées on dirait là c'est les translucides et là c'est un peu du couleur flashy translucide que j'ai donc c'est une boîte pour avoir rapidement et donc on va passer à la deuxième donc voici ma deuxième boîte donc c'est une boîte où je vais vite passer en revue parce que c'est pas une des boîtes où il y a plus d'acier qu'elle est un peu gentillée donc là il y a du noir gris blanc un peu de jaune du vert du orange du bleu clair du rouge du rose alors là c'est du reste de violet donc là c'est mes multicolores donc à bicolores pardon le jaune et vert donc là c'est jaune là c'est les autres du doré et du gris argenté avec quelques esclips donc tout le racine n'importe quoi je vais pas m'attarder sur cette boîte voilà donc ma troisième boîte tantôt j'ai plus de 8 boîtes donc je vais aller vite mon bleu foncé mon bleu mon bleu mon bleu blanc poker ah non mon bleu blanc poker est là donc mon bleu blanc multicolores bicolores le crochet bleu foncé qui est là donc un crochet long mais j'utilise pas donc c'est un peu les tricotants donc je l'ai comme ça et je l'ai comme ça avec quelques petits trucs comme ça donc avec une couronne une fleur et un coeur donc c'est là je l'ai un des fois donc du bleu poker du bleu à forme fleur et du bleu clair donc attendez je vais mettre un truc et donc voilà donc du bleu un peu translucide donc avec tout mon matériel ici voilà on passe à l'autre boîte donc voilà avec une autre boîte alors là s'il y a plus de truc à accrocher c'est que je viens de le faire tomber donc je pense que je vais changer de place si je vais mettre un autre ça va pas aller voilà donc alors ici donc il y a le rainbow voilà donc le vrai avec des esclips et des notices qui sont là donc du jaune pétant du jaune un peu moins pétant du jaune orangé un peu pas trop orangé quand même contrairement à celui-ci qui est bien orangé du orange mais en fait il est orange un peu jaune en fait du rouge normal du rouge un peu translucide du rouge et du orange à forme comme le bleu donc forme nuage voilà forme nuage là c'est du rouge blanc poker de l'air translucide et du doré on passe à la boîte suivante voilà donc pendant que je passe à la grosse boîte j'en ai profité pour ramasser mes crochets donc là c'est une des plus grosses boîtes parce que j'en ai encore une plus grosse donc là j'en ai beaucoup donc ça c'est du rose violet bicolore à paillettes du rose un peu translucide du rose encore du rose flashy du rose blanc rouge 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 blanc si on est translucide à paillettes orange translucide jaune jaune un peu translucide si vous entendez attendez et donc voilà j'avais fait tomber mon crochet mon orange translucide mon orange translucide le vert pomme le vert blanc en fait on va pas trop blanc ici quand même du vert et du blanc un kit avec du bleu plusieurs sortes du bleu et du blanc donc le bleu blanc aussi du blanc translucide qui change au soleil donc ça c'est des couleurs phospho un peu pastel donc tout ça en fait c'est pareil ça c'est des pastels mais opaques des flashy opaques ça c'est des flashy translucide des flashy encore plus translucide donc ça je vais vendre après ça c'est mes couleurs un peu foncées et ça c'est mes couleurs chocolat donc ici il y a quelques-uns des crochets des esclipsy un mini loom et là c'est mes éclipses donc là c'est il y a mes éclipses rambulum et mes éclipses d'une autre marque je sais pas ce qu'il faut faire voilà donc je vais passer l'autre boîte maintenant voilà l'autre boîte donc c'est c'est presque la dernière en mystique donc là c'est du blanc blanc rose bicolore un peu translucide trop beau j'adore du bordeaux du violet foncé du violet un peu moins foncé qui sont là c'est du rose noir là c'est du bleu océan un peu mais là on dirait qu'il est plus clair là c'est du blanc avec des petites touches de vert ça c'est du vert et je suis contente parce que c'est du vrai rainbow donc là il y a ma machine la deuxième machine avec des esclips ça c'est mes couleurs poker ça c'est du blanc qui change dans la couleur du soleil donc il y a un rose ça c'est un peu mes couleurs pastel mais c'est pas les mêmes qui sont là-bas donc voilà donc je m'attarde je me dépêche quand même parce que j'ai pas envie de rester très longtemps dessus donc voilà et je passe à l'avant-dernière boîte donc voilà l'avant-dernière boîte donc avec l'outil d'inscription rainbow et ça c'est des fiches encore une notice ça c'est des fiches que j'ai fait imprimer au-dessus en fait on voit tous les bracelets et on voit leur nom au-dessus ça c'est génial et je les fais aussi en deux fois donc là encore des autres et là en dessous c'est des prix à peu près situés sur le site trainballoon.com donc voilà avec quelques des astilles que j'adore et que je n'ai pas voilà moi je vais enlever ça donc voici ma boîte c'était une des boîtes d'une planche que j'ai acheté alors ici donc il y a ma machine cassée avec des rechanges que je parlerai dans une des prochaines vidéos que je vais faire donc c'est un peu de mes rechanges donc mes rechanges de couleurs transficient un peu contient mes rechanges de couleurs pastel opaque ça c'est un sachet que j'avais fait en fait où il y a toutes les couleurs dedans parce que par exemple quand tu fais tomber une boîte et que tu ne sais pas quelle est à se fixer moi je les mets directement dans ce sachet et donc je les trairai après ça c'est des recharges de Flashy Translucine et ça c'est des recharges de Rainbow Loom vert voilà donc avec une outille au fond et ici donc c'est mes deux planches avec mon truc Rainbow Loom de mon autre projet parce que j'en ai trois et encore une outille ici voilà et bon je vais passer à l'autre boîte donc voici la dernière boîte donc une boîte Rainbow Loom donc le vrai, l'original 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 donc c'est là dedans donc en fait c'est plus une boîte de voyage par exemple si je veux transporter le Rainbow Loom je le mets là dedans le crochet ici en métal avec donc le mini Loom aussi avec et là donc c'est des élastiques renne-boulon mais ici ils sont avec un stick donc voilà donc pour mes rangements renne-boulon donc je suis désolée de vous quitter si rapidement et bon j'ai pas envie que ma vidéo dure trop longtemps donc j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous a donné quelques idées pour les rangements renne-boulon pour vos élastiques et tout donc je ferai encore une vidéo tout de suite après là sur dès que j'aurai posté celle-ci sur donc mes créations ou peut-être sur les comparer ou je compare des tablettes les tablettes donc la Rainbow Loom et d'autres et ou sinon je ferai une vidéo sur mes conseils et tout juste après donc c'est entre les trois choix donc voilà donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye